Alors là on est dans une vidéo très très simple, on est comment cuire un steak. Alors comment cuire un steak ou comment cuire un blanc de volaille, comment tu vois, on est quelque chose de très généraliste. Je commence par faire chauffer ma poêle et je mets un tout petit peu d'huile et je vais saler mon steak avant. Ma grand-mère disait ne sale pas le steak avant, ça fait sortir le sang. Ce qui est important c'est que j'ai salé le steak de deux côtés. Donc il y a deux légendes, ça fait sortir le sang, oui, si on revient dans trois heures, effectivement il y aura un petit peu de sang qui va sortir. Et il y a des gens qui disent le sel fait durcir la viande et c'est pas vrai parce qu'on l'a testé un petit peu. Moi j'ai fait des essais avec avant pendant après et ça change absolument rien. Sauf qu'ici je suis certain de bien avoir assaisonné la pièce de viande. Jamais de poivre parce que le poivre il va être détruit, il y a un parfum dans le poivre qui va être détruit à la cuisson donc on mettra le poivre en fin de cuisson. Est-ce que la température de la viande avant cuisson est importante ? Super importante, ça veut dire que mes steaks je les sors toujours une demi-heure, trois quarts d'heure avant. Donc on travaille sur une viande à température ambiante. À température ambiante, voilà. Parce que si tu veux faire comme nous les français on aime bien les viandes saignantes. Oui. Faire une viande saignante qui sort du frigo c'est jamais top. C'est difficile mais il vaut mieux qu'elle soit un petit peu tempérée, c'est vraiment meilleur en goût. Je vais poser mes steaks. Alors je les pose, je ne les jette pas pour ne pas me brûler. J'avais mes steaks à 20 degrés, température de la pièce et j'ai une huile à 180 degrés. Il y a quand même un choc thermique, ça a tendance à descendre en cuisson donc je garde un feu bien bien vif et je ne remue pas. Plus je vais bouger, plus je vais avoir quelque chose qui va refroidir et ça risque de bouillir. Ce que je cherche c'est d'avoir une croûte très colorée, très bonne en goût parce que ça n'appelle la réaction de maillard. Une chose de très gustatif. Ce que je cherche c'est vraiment que ça reprenne, ça reprenne, ça reprenne et que ça colore à fond. Je rajoute un petit peu d'huile. Alors là j'ai un steak un petit peu épais. Plutôt que de demander trois steaks bien fins, je demande un gros steak bien épais, couplé en morceaux et on aura des cuissons beaucoup plus jolis. Le steak il vient faire une petite croûte de sel. C'est quelque chose de très gourmand. Ma cuisson est finie. Je vais laisser reposer parce qu'en fait si tu veux la viande a été agressée à la cuisson et on a tendance à avoir le jus, le sang qui se concentre à l'intérieur. Et si on le mange de suite, ça va être très juteux à l'intérieur et ça va couler un tout petit peu. Là on va laisser la viande se reposer pendant une minute. J'ai le temps de préparer mon assiette. Pas directement sur l'assiette parce que sinon je me suis embêté à faire une croûte et avec la vapeur ça va détremper la croûte. Donc sur une petite grille, voilà. Ça a l'air délicieux. C'est très simple mais on sale avant, on colore bien. Un petit temps de repos et vous allez voir, vous allez manger la viande autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...